hop là on va pas se mentir pratiquer dans la nature c'est tellement agréable donc bienvenue dans cette vidéo de reny marcia production dans cette vidéo rien de très fabuleux d'incroyable juste du partage partage de ce que je ressens maintenant et je me suis dit en pratiquant dans le niwa dojo donc le dojo extérieur du séram putain c'est quand même bien de pouvoir pratiquer en extérieur parce que voilà avec la situation de toute façon on n'a pas le choix soit on s'entraîne à la maison soit on s'entraîne en extérieur et si on a la chance de s'entraîner dans un jardin dans un parc dans forêt etc faut en profiter c'est tellement bien c'est tellement agréable il faut vraiment garder en tête une chose c'est que les arts martiaux et la nature cohabitent ensemble et ça depuis toujours le temple de shaolin et au coeur des montagnes pratiquant en extérieur les samouraïs pratiquant en extérieur dans l'histoire du karaté etc on a toujours vu des photos des récits des témoignages de maîtres qui pratiquaient qui enseignaient en extérieur que ce soit au bord de mer en forêt etc voilà il n'y a rien de nouveau ça fait partie de l'univers des arts martiaux de pratiquer en extérieur et donc pour moi un pratiquant martial fait partie des plus grands défenseurs de des animaux et de l'environnement parce que même si on a notre dojo principal où on s'entraîne le embout dojo on s'entraîne régulièrement tout le temps voilà la nature c'est notre dojo si c'est notre second dojo c'est notre plus grand dojo c'est voilà il ya énormément de choses à apprendre à travailler dans dans ce dojo là donc on doit en prendre soin on fait le le soji on prend soin de son dojo on le respecte il ya le camisa etc on fait pas n'importe quoi dans un dojo donc pour moi un pratiquant martial doit faire les mêmes choses dans la nature il la respecte il la nettoie s'il trouve un papier par terre tout ça il le regarde il va pas dire mais il le prend si c'est vraiment un truc dégueulasse bon bah je peux comprendre qu'on n'a pas envie on trouve une alternative un bâton extérieur on le met dans la poubelle mais pour moi voilà un pratiquant martial c'est un comportement c'est pas que bien savoir faire ce kata bien savoir faire cette technique bien avoir un quelqu'un qui bien propre avant des belles valeurs dans un dojo un beau texte voilà il dit des belles phrases etc il ya un comportement entre les élèves entre pratiquants il ya un comportement social dans l'univers c'est pas voilà je suis pas le premier à faire chier tout le monde etc d'accord mais il ya aussi un comportement par rapport à la nature pour moi un pratiquant martial je le vois on me dit lui les pratiquants martial et je le vois balancer sa canette par terre balancer son truc je sais trop où non pour moi c'est pas un véritable pratiquant martial il pratique un art martial mais c'est pas un pratiquant martial d'accord donc voilà déjà première chose que j'avais envie de vous dire c'est prenez soin de la nature qu'elle soit à côté de chez vous dans votre jardin ou si vous faites des kilomètres pour visiter tel ou tel lieu voilà on le respecte c'est un dojo d'accord donc on fait pas n'importe quoi on piétine pas tout on casse pas les branches bêtement voilà on la préserve on la protège d'accord et après pratiquer dans la nature c'est ça apporte tellement de choses déjà au corps il ya ça devient de plus en plus courant maintenant de dire qu'il faut être dans la nature qu'il faut faire ça etc par exemple il ya un truc qui est de plus en plus mis en avant c'est le shinri yoku le bain de forêt une méthode japonaise qui a été prouvé scientifiquement plein de fois que être en forêt marcher en forêt apporte énormément de bonnes choses au corps à l'organisme etc être au bord de mer pareil ça a été prouvé aussi que c'est hyper important pour la santé donc prête la pratique martial apporte énormément de choses au corps et au mental donc en plus de l'additionner avec une pratique martial en extérieur en forêt à la mer etc que demander de mieux d'accord c'est tellement bien c'est tellement bien donc profitez-en c'est sûr ça fait chier de pas avoir son habitude d'aller au dojo de pratiquer normalement au dojo mais voyons le verre à moitié plein et pas à moitié vide d'accord on a la chance de pouvoir pratiquer pour ceux qui ont de la chance en extérieur dans un super lieu que vous soyez en forêt au bord de mer au bord d'une rivière dans un parc il ya des très beaux parcs en france on a on a la chance d'avoir des très très beaux parcs en plus municipaux gratuits profitez-en et en plus si vous êtes pratiquant martial correct en protégeant et en respectant le lieu vous n'aurez aucun souci donc faites le profitez-en et pareil quand vous pratiquez en extérieur ne vous mettez pas dans votre bulle et voilà ouvrez vous à la nature vous êtes en harmonie avec elle pratiquée en harmonie en union avec la nature soyez en chine alors pas en chine genre je me mets en radar s'il ya un danger mais en chine différemment j'en avais parlé bas ici au niwadojo il ya quelques temps si la vidéo t'intéresse je te la mets juste ici au moins voilà tu pourras la regarder tranquillement quand tu as envie mais tu as l'affiche juste là donc voilà tu es en train de faire un kata un tao un enchaînement technique du travail énergétique concentre toi sur ton travail tout en te concentrant sur la nature la petite brise les oiseaux de quelle direction vient la brise la sensation de tes pieds dans le gazon etc dans la mer dans la rivière soit en harmonie avec elle travaille avec elle et ne soit pas là simplement en train de travailler parce que tu n'as pas le choix de t'entraider dehors non prend pleinement possession de ton environnement en te concentrant sur ta pratique pas être là et faire trois tsuki au lieu qu'il en faut faire ça non c'était plein pot dans ta pratique mais en même temps tu sais ce qui t'entoure union avec la terre parce que t'es pieds nus l'énergie de la terre d'accord le chiqui et l'union avec l'énergie autour le tenki ten jine chi l'union entre le ciel l'homme et la terre d'accord donc tu es en union tu es en harmonie avec l'univers normalement c'est les principes qu'on voit plus dans les arts internes énergétique etc on se met pieds nus par exemple on fait ses kata et on s'unit avec ce qui nous entoure la nature les arbres les oiseaux la rivière l'atmosphère tout parce que voilà pratiquant martial est en union en harmonie avec la nature etc moria yuishiba était le premier à le dire en union avec ce qui l'entourait aïki aïkido etc voilà il ya tout ce principe là gishin funakoshi le dojo va au delà de vos quatre murs donc pratiquer en extérieur c'est hyper important c'est hyper intéressant et ça fait partie de notre culture martiale nous sommes pas les premiers à pratiquer en extérieur nos ancêtres comme je dis martiaux l'ont fait le temple de shaolin en extérieur en plein milieu des forêts gogen yamaguchi avait l'habitude de s'entraîner en extérieur il faisait les takishugiyo etc masoyama il était parti en retraite voilà en forêt si vous vous intéressez de façon à plein de grands maîtres vous allez retrouver de façon des entraînements en extérieur etc voilà ça c'est important on retrouve des vidéos de nambou yoshinao sensei en train de s'entraîner dans les bois de paris en train de faire du bokken etc le maître en replay il faisait des stages en extérieur il faisait des stages il avait fait son fameux et célèbre grand stage mon père y était j'y étais quand j'étais petit mais j'ai pas réellement de souvenirs voilà à pan 13 c'était où à la plage il faisait ses stages à saint-raphaël à la plage donc voilà vous allez toujours retrouver des maîtres des grands maîtres qui faisaient ces stages qui font leur stage en extérieur la nature fait partie de notre pratique martiale donc ne l'oublions pas et utilisons cette situation voilà où on est obligé de de pratiquer en extérieur de remettre ça au cours du jour et de remettre ça dans sa pratique martiale parce que peut-être qu'on a pris la routine d'uniquement s'entraîner chez soi ou alors au dojo et en temps en temps on faisait juste un footing etc mais non allez dehors fait un kata fait quelques techniques et rentrer c'est tellement intéressant et même quand nous pourrons retourner au dojo continuez à pratiquer en extérieur ok donc voilà c'était juste une petite vidéo rapide comme ça voilà pour vous partager ma pensée du moment du jour avec mon petit entraînement ni wadojo du syndrome donc on n'oublie pas les arts martiaux et la nature voilà ils sont unis donc protégeons la nature nous devons être des soldats de la nature des guerriers pacifiques donc des guerriers de la nature on la protège éviter d'abattre à tout vent tous les arbres qui sont dans votre jardin parce que vous en avez marques les feuilles tombent et que ça soit pénible à ramasser non pourquoi tu es un arbre vous a fait un problème non on ne doit tuer on va dire si on va vraiment dans la philosophie martial on ne tue que son ennemi et que s'il n'y a plus aucun recours vous croyez vraiment que c'est vital de couper un arbre parce que vous avez devez ramasser quatre feuilles persévérance c'est dans l'art martial aussi balancez pas tout à la poubelle voilà faites le tri maintenant il y a de plus en plus de trucs pour faire le tri les cartons les verts etc c'est une question aussi qu'on m'a demandé comment éduquer son enfant dans les arts martiaux et c'est pas ça aussi en lui expliquant bah voilà les arts martiaux c'est on est des gardiens de la nature donc ne jette pas tes papiers après avoir mangé ton goûter dehors etc ne fait pas n'importe quoi donc voilà restons des guerriers pacifiques restons des soldats de la nature des gardiens de de sa préservons là et montrons le bon chemin et les bons gestes aux générations su prochaines et pratique en extérieur et faites vous plaisir donc voilà j'avais juste envie de te partager ça en tout cas si tu as quelque chose à me dire mets le en commentaire comme je dis toujours c'est toujours un plaisir d'échanger de partager avec toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le coeur pacifique alors la caméra elle est un peu loin pour faire le souki mais on essaye allez ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 2